Jeanne et Paulette Mardal, soeur, femme de lettres martiniquaise et gérie du courant littéraire et politique de la négritude, militante féministe. Bravo ! Bonjour, je suis Nathalie Fanfan, je suis conseillère de Paris, je suis élue du 20e arrondissement. Je siège dans le conseil d'arrondissement du 20e et également à l'hôtel de ville. Et je suis par ailleurs également élue à la métropole du Grand Paris. Il se trouve que je suis martiniquaise et la seule martiniquaise élue aussi bien au conseil de Paris qu'à la métropole du Grand Paris. Donc quelque part un peu l'ambassadrice des martiniquais, mais pas que des ultramarins en général au sein de ces assemblées. Aujourd'hui, une grande joie, une grande fierté. Et hommage a été rendu aux soeurs Nardal qui ont été vraiment, je dirais, fondatrices d'un mouvement autour de la minégritude. Bien sûr qu'on rend hommage à Amy Césaire et Senghor, mais quand même, elles étaient à l'origine de l'idée, qui ont beaucoup fait pour l'autonomie, la libération de la femme et une libération intellectuelle. Elles ont été bien évidemment encouragées par l'éducation reçue de leurs parents. Les choses ne viennent pas comme ça. Une grande fierté, c'était vraiment très bien que de nombreux membres de leur famille aient pu être présents pour cet hommage rendu en donnant le nom de la promenade à Paulette et Jeanne Nardal. Maintenant, le message qu'il y a à transmettre à travers ça aux générations futures et que j'ai envie de reprendre presque à mon compte, que les femmes, justement, n'hésitent pas à s'engager, que ce soit en politique, que ce soit en culture. Mais quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à apporter votre pierre à l'édifice de la société de demain. On en a besoin. C'est un système de bienveillance, de vivre ensemble. On échange, on crée de la valeur ajoutée quand on crée du lien. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui manque un peu à notre monde. Donc c'est très certainement le message que j'aurais envie de transmettre. On peut voir aujourd'hui que nombreux sont les personnes qui ont accompagné aussi bien les politiques que les associations. Et je tiens à citer notamment l'association qui a porté ce projet, qui est présidé par mon ami Jean-Claude Beaujour. Mais je n'oublierai pas de citer mon ami Catherine Marceline, évidemment, qui a été vraiment un fer de lance sur ce projet. Et je crois que l'étape d'après, et j'espère que nous serons tous en soutien de ce projet, et la panthéonisation, évidemment, des Sœurs Mardas, qui ne serait que justice, à mon sens, aussi bien en tant qu'homme qu'en tant qu'antillaise et qu'en tant que potomitant, pour reprendre une expression de chez nous, de la culture et de l'identité, de l'identité noire et de l'identité antillais. Voilà le message que j'avais envie de faire passer. Merci à vous. Merci. Bonjour, Jean-Claude Beaujour, je suis avocat, et j'ai la chance, à la demande de mon ami et mon frère Catherine Marceline, de co-présider, avec le Zane Palsy, l'association, le collectif pour la panthéonisation de Colette Nardal. L'initiative d'avoir ici, dans le 14e, que je connais bien par ailleurs, l'espace dédié à ces deux femmes de l'être, est non seulement une question de fierté, mais c'est aussi une question de réconciliation. Réconciliation parce qu'à travers leur message, elles savaient au fond faire fil d'histoire, elles sont à l'origine de la négritude, et en même temps, ça n'était pas une négritude qui s'opposait aux valeurs de la République, et donc pour moi, il y a véritablement un message de réconciliation en faveur d'une République telle qu'on la conçoit aujourd'hui. Deuxième élément, fierté, parce qu'on voit bien qu'avant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait non seulement ce courant pour la négritude, mais une pensée politique, et de voir que deux femmes étaient à l'origine de cette pensée politique, au moment même où on dit que la politique est réduite à de la gestion au quotidien, et bien oui, je dis plus que jamais l'initiative, tout d'abord elle est bienvenue, elle est souhaitable, d'ailleurs la maire Madame Hidalgo a rappelé qu'elle sera véritablement à nos côtés pour pouvoir défendre cette idée Paulette Nardal au Panthéon, et on va y travailler. C'est une initiative qui va donc aller en croissant, mais c'est aussi un message pour les générations futures. Message, j'ai dit, fierté, message de solidarité, message de réconciliation au moment où notre pays, comme bien d'autres, en Europe ou ailleurs, est fracturé, soyons ensemble, unité, et message pour dire que la vie de demain se construit aujourd'hui. Merci. Daniel Maximin, vous êtes écrivain, essayiste, poète. Que pensez-vous de cette initiative aujourd'hui, d'avoir donné le nom de cette promenade aux deux sœurs Nardal, qui ont marqué effectivement cette négritude, dont vous connaissez, puisque Aimé Césaire, vous avez longuement écrit sur Aimé Césaire ? Non mais c'est une évidence pour moi. C'est-à-dire que ce n'est pas une redécouverte, c'est qu'elles sont là, qu'elles sont présentes, et que Paris leur donne le nom, même pas d'une rue, mais d'une promenade, où d'ailleurs elles vont croiser d'autres noms, d'écrivains, d'engagés, de militants, etc. C'est une chose qui est très belle, et c'est vraiment une bonne initiative que de montrer à quel point les générations qui ont précédé, maintenant, sont présentes, sont vivantes et portent un message qui vaut non seulement pour aujourd'hui, et pour l'heure hier, mais pour demain. Et c'est en ce sens-là que ce n'est pas simplement formel, on dit c'est gentil, on va donner leur nom. Non, c'est parce que ce qu'elles pensaient, ce qu'elles étaient, c'est toujours là. C'est le même combat. En particulier, d'ailleurs, je tiens à le préciser, on dit, voilà, deux femmes, on dit, ah, elles étaient dans l'ombre, les autres étaient dans la lumière, Césaire, Saint-Gord. C'est faux. Ils étaient tous dans l'ombre. Et c'est ensemble qu'ils sont sortis de l'ombre, les uns et dans les autres, ensemble. Et justement, des gens comme Césaire, Saint-Gord, Damas, ont toujours dit et reconnu à quel point ils n'auraient pas été eux-mêmes s'ils n'y avaient pas eu ces femmes à côté de l'ombre. Ces compagnes de pensée, ces compagnes de réflexion, et même d'amour dans le cas de Césaire qui disaient, sans Suzanne, il n'y aurait pas été une Césaire. C'est très important aussi pour les combats communistes d'aujourd'hui que ça n'est pas dans une exclusion ou quelque chose, mais au contraire, que leur place était reconnue et doit l'être à égalité en quelque sorte, au-delà des genres, au-delà des distinctions. Et c'est pour ça que je trouve que c'est aussi très symbolique. Les deux femmes ont dit, allez, vous venez, les garçons, les filles, vous venez chez nous, les Africains, les Noirs américains, au-delà des séparations, et aussi des métros, des Blancs, au-delà des races. Et c'est pour ça que ce mot « négritude », dont elles ont été les initiatives, ne signifie en aucun cas une espèce de clôture communautariste sur les nègres, mais ceux qui, à l'époque, étaient les opprimés, les colonisés, mais surtout les combattants et les résistants pour la liberté. C'est ça, cette génération. C'est celle qui a donné à ce qu'on appelle l'économie, une liberté, et aussi dans la pensée, et aussi dans l'action. Et ce qui a suivi, eh bien, elles en ont été la source et l'origine. Donc on comprend pourquoi c'est un message qui n'est pas seulement pour maintenant, en 2019, avec le problème d'aujourd'hui, qui n'est pas seulement pour leur passé qui remonte à des décennies, mais qui est tout simplement pour l'avenir. Merci à vous, Daniel Maxima. Merci à vous, Daniel Maxima. Je répète que vous êtes écrivain, essayiste et auteur, surtout, de « L'égritude des Messisères ». Je suis venu assister à cette initiative absolument remarquable, qui consiste à consacrer une rue à Jeanne et Paulette Martel. Il se trouve que c'est une initiative à la gloire des féministes, à la gloire des femmes noires, que je trouve formidable, d'autant plus que j'ai bien connu Paulette Martel, puisque j'ai chanté dans sa corde-là quand j'étais en Martinique, dans les années 72-75, et que j'ai fini par longuement l'interroger sur son rôle historique, sur son rôle social, son rôle féminin. Cela d'autant plus que j'avais bien enregistré et retranscrit tout ce qu'elle avait dit, et que je n'ai retrouvé que récemment tous ses écrits et toutes ses déclarations, qu'un éditeur a bien voulu prendre en compte, et qui justement donne lieu à cet ouvrage qui est sorti dans nos éditions-là maintenant, au début de l'année 2019. J'ai évidemment envoyé à Madame la maire du 14e aboutissement, ainsi qu'à la mairie de Paris, de manière à ce qu'il y ait une connaissance plus intime de tout ce qu'avait fait Paulette Martel, surtout ce qu'elle souhaitait dire quand même, et je trouve que je suis le seul à l'avoir recueilli tous ses propos. Elles donc m'ont interrogé, m'ont indiqué dans mon livre, à quel moment, dans les années 1974-1975-1976, j'ai participé de façon très importante à la décoration de la Légion d'honneur qu'elle a eue pour l'année de la femme en 1975, c'était le temps où Madame Giroux était ministre des droits de France, etc. Donc j'ai trouvé formidable et extraordinaire. Le fait que cette promenade soit dédiée aux Sœurs Nardales me semble être un moment important, puisque nous avons tous, nous connaissons la négritude, Aimée Césaire, Saint-Gaure ont déjà été honorés dans Paris, il y a une bibliothèque Aimée Césaire au moins d'ici, et Aimée Césaire évidemment à sa plaque au Panthéon, et je crois qu'on a déjà un peu oublié les femmes de la négritude. Donc le fait qu'aujourd'hui, dans ce beau lieu, puisque c'est une promenade, c'est presque mieux que le monde, puisque les gens flânent, les gens se prennent le temps ici, et que dans ce beau lieu, on évoque le souvenir de ces femmes qui étaient des intellectuels, qui ont fait vivre notre culture, la culture des Outre-mer et des Antilles, ici dans Paris, je crois que c'est une excellente chose, parce que très souvent on pense aux hommes, on oublie les femmes. Et ma foi, Anne Hidalgo a réparé cette injustice. Je m'appelle Souria Adel, je suis d'origine martiniquaise, puisque mon père et ma mère sont martiniquais, mais je suis née en Algérie, et j'ai vécu toute ma vie en banlieue parisée, à la Bagneux. Je suis comédienne, j'ai écrit deux seules en scène, Marie-Thérèse Barnabé-Négresse de France, c'est un spectacle qui parlait de la vie de la femme noire dans l'Hexagone. Et Marie-Prince, j'ai une traduit et adaptée, un vrai récit d'esclat, Marie-Prince, que j'ai eu l'honneur de jouer d'ailleurs l'an passé au Memorial Act, donc premier témoignage des femmes esclaves. J'ai aussi créé un collectif qui s'appelle Collectif pour les Créolobacs dans l'Hexagone. Et pendant six ans, on s'est battus avec Tony Mango et Jean-Pierre Chaville et Igo Dranet, pour que les enfants de l'Île-de-France puissent présenter le Créolobac au baccalauréat. Ce n'était pas possible, et ça on a gagné, c'est une grande victoire pour moi. Et j'ai eu l'honneur de faire dans cet établissement qui est juste là, une belle journée des Créoles en 2016 avec Joby Bernabé, Mario Canonge, Maxila. Voilà, donc je défends toujours dans mon parcours artistique, dans mes créations, le monde caribéen, la culture créole. Qui rejoint un peu les Sœurs Nardales. Si on veut, qui rejoint un peu les Sœurs Nardales. Oui, bonjour, je suis Gisèle Bourquin, je suis président fondatrice de Femmes au-delà des mers, une association qui essaie de donner une image positive de l'outre-mer à travers les femmes qui sont des modèles. Alors ici, c'est un jour extraordinaire, parce qu'il était grand temps qu'on sorte de Londres ces femmes qui ont vraiment montré le chemin. Et en fait, c'est tard, mais c'est bien, parce qu'elles ont marqué non seulement le monde littéraire, mais le monde tout court. Parce qu'elles étaient pionnières, et en fait, elles étaient courageuses, et elles ont influencé le monde des idées, et elles n'ont jamais été opportunistes. Elles ont donc marqué, et nous sommes vraiment heureux, en tant que femmes d'abord, je suis heureuse, et en même temps, je suis très fière de descendre de personnes de cette qualité. Et pour notre jeunesse, c'est un exemple extraordinaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !